Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler culture associée, autrement dit le fait de mélanger nos cultures, nos légumes ensemble. C'est un sujet que vous êtes nombreux à trouver plutôt complexe et pour cause, les infos qu'on va trouver dans les différentes sources, les livres, les sites internet et autres, sont parfois un peu différentes et pour cause, c'est souvent issu d'expériences, de retours d'expériences personnelles. A côté de ça, on peut même trouver certaines données pour lesquelles les sources sont plutôt obscures, on va essayer de ne pas aller là-dessus. Déjà pour info, il faut savoir que dans le monde, la monoculture reste une exception. Dans les agricultures traditionnelles, en général, on a plutôt tendance à mélanger les choses. Le fait de rassembler les plantes, de faire des monocultures, nous vient de l'agriculture moderne pour deux raisons. La mécanisation, les outils qu'on va utiliser, sont plus simples quand c'est une seule plante qu'on cultive et les pesticides qu'on va utiliser qui vont être adaptés parfois à une seule plante, parfois plutôt à un seul groupe de plantes et donc de faire des monocultures, c'est plus simple. Et dans les méthodes que les petits jardiniers vont pratiquer, on se base souvent sur ces méthodes-là, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. La base, c'est le mélange, pourtant vous êtes nombreux à hésiter, à trouver ça un peu complexe. Donc dans cette vidéo, on va essayer de débroussailler un peu ce sujet-là. Allez, c'est parti ! Pour commencer, au lieu de voir pourquoi on a séparé les cultures, on va plutôt essayer de voir pourquoi ça serait intéressant de les rassembler. Une des premières raisons de rassembler les cultures, en tout cas une qu'on cite souvent, c'est pour éviter certaines maladies, certains ravageurs. Un exemple d'association classique, c'est de cultiver ensemble poireau et carotte. La carotte va repousser, va éviter qu'il y ait le vert du poireau et l'odeur du poireau dérange la mouche de la carotte et donc faire les deux ensemble, ça peut être efficace. Alors faites quand même un petit peu attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de croyances et assez surfait, je dirais, comme sujet, puisque ça dépend de nombreux contextes. Ce n'est pas le fait de cultiver juste du poireau et de la carotte ensemble, par exemple, qui va faire que vous n'allez plus avoir de vert de poireau et de mouche de la carotte si vous êtes sur une zone où la biodiversité est assez basse et où vous avez une infestation de mouche de la carotte ou de vert du poireau. De toute façon, voilà, c'est deux bestioles qui vont bouffer vos légumes et ce n'est pas le fait de les cultiver ensemble qui va être efficace. Une bonne base, ça pourrait être de favoriser une biodiversité importante autour de vos zones de culture et sur vos zones de culture, d'avoir beaucoup de plantes pour équilibrer un petit peu le système. Ça, c'est la base de la biodiversité. Ça a déjà été vu dans beaucoup de vidéos que j'ai faites, donc je vous invite à aller voir celle-là. D'autres objectifs classiques des cultures associées, ça va être pour augmenter les productions ou alors pour limiter l'énerbement. On va bien couvrir les zones de culture avec plein de cultures différentes. On n'a plus à désherber derrière. Et enfin, une autre raison, c'est pour augmenter, améliorer l'esthétique du jardin, avoir un beau jardin. Allez, on va essayer de voir un petit peu tout ça avec un peu de sérieux. Je vais essayer de vous sortir pas mal d'infos sourcées tout au long de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous donner pas mal de données et à chaque fois, je vais essayer de vous citer ou vous verrez sur les tableaux que je vais vous donner les sources des informations. On verra, on va essayer de sortir que des choses qui ont été vérifiées. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, moi, toutes les infos, enfin non, pas toutes, beaucoup d'infos que j'ai trouvées pour faire cette vidéo-là, je les ai trouvées pas mal dans deux bouquins. Un bouquin de Terre vivante, J'associe mes cultures et ça marche. Beaucoup de données sourcées dans ce bouquin. Et quelques trucs intéressants aussi dans Cultures associées au potager de Chez une mer. Vous avez toutes les références si vous voulez vous procurer ces livres dans la description, sous la vidéo. Allez, j'y retourne. Premier gros intérêt des cultures associées, ça va être de mieux utiliser la lumière, de rentabiliser le rayonnement solaire sur les cultures. Et pour ça, il va falloir densifier les cultures. Plus on utilise le rayonnement solaire, moins il y a de soleil qui arrive au niveau du sol, plus il a été utilisé, plus on va produire de biomasse. Alors je ne dirais pas que le fonctionnement d'un végétal est simple, mais il y a quand même un petit truc qui n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est qu'une plante fonctionne grâce à la photosynthèse. Le verre du feuillage des plantes fait de la photosynthèse et par la photosynthèse crée du sucre, crée de la biomasse. Plus il y aura de plantes dans votre jardin, plus il y aura de densité de végétaux, plus vous produirez de la biomasse et donc plus vous aurez de production. Ça, ce n'est pas trop compliqué à comprendre. Et là donc, on retrouve complètement la notion de strates en jardin forêt. En jardin forêt, on dit que c'est bien d'associer des arbres, des arbustes, des buissons, des plantes de couvre-sol pour prendre au maximum la lumière. Eh bien, au jardin potager, on va pouvoir faire la même chose. Et d'ailleurs, le fait d'assembler différentes hauteurs au niveau des cultures de légumes, ce n'est pas totalement incompatible avec le jardin forêt. On peut faire des zones de légumes avec des cultures associées et à côté de ça, faire des zones avec des arbres, c'est exactement ce qu'on fait en agroforesterie. Je vous mets là des listes, des tableaux, des hauteurs, des cultures classiques. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait cultiver. Je ne peux pas tout vous mettre dans ces tableaux. En tout cas, je n'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, je vous mets les hauteurs des quelques légumes classiques et en associant les hauteurs et en essayant d'avoir toutes les hauteurs présentes pour que la lumière soit utilisée au maximum, vous allez produire plus de biomasse. Et d'ailleurs, on va retrouver après ça un autre effet super intéressant, c'est que plus vous densifiez vos cultures, plus vous utilisez le rayonnement solaire. S'il n'y a plus de lumière qui arrive au niveau du sol, il n'y aura plus d'enherbement, il n'y aura plus de désherbage à faire derrière. Alors, une question qu'on peut se poser si on densifie trop les cultures, c'est est-ce que ça ne va pas être plus gourmand en eau ? Alors, oui et non. Oui, ça va être plus gourmand en eau si on fait une ligne de maïs avec des courges, avec des haricots, la fameuse millepa que faisaient les incas. C'est plus gourmand en eau que si on fait juste une ligne de maïs. Par contre, c'est moins gourmand en eau d'arroser juste cette ligne avec maïs, courges et haricots que si on devait arroser une ligne de maïs, une ligne de haricots et une ligne de courges un peu plus loin. On fait les trois sur la même zone et on arrose un peu plus que s'il y en avait qu'une, mais moins que si on en faisait trois séparées. Et d'ailleurs, cette notion-là, vous verrez, on va la retrouver quand on parlera de production, de quantité de production. Un autre intérêt, ça va être de mieux utiliser, rentabiliser la fertilité du sol. Alors, on ne le voit pas forcément sous terre, mais les plantes ont des systèmes racinaires différents. Certaines plantes, on va avoir des systèmes racinaires plutôt en surface, des systèmes racinaires qu'on dit fasciculés avec plein de petites racines qui partent dans tous les sens. D'autres vont avoir des racines pivot qui descendent en profondeur. Si vous associez différents systèmes racinaires, vous allez potentialiser un petit peu la fertilité qui est dans votre sol en allant la chercher à tous les endroits de votre sol. Bon, ça, ça part du principe que vous avez un sol qui est fertile. Et si vous voulez voir comment avoir un sol fertile, là, je vous envoie encore une fois vers d'autres séries de vidéos. Les liens pour les vidéos, c'est là, j'ai bien étudié le truc et normalement, si je montre à gauche pour moi, eh bien, à l'écran, je montre à droite. On verra. Si ce n'est pas ça, je le couperai au montage. Et là, en même temps, je vous mets des tableaux, des listes de plantes rangées par système racinaire. Alors, encore une fois, c'est surtout les plus classiques que j'ai mis. Mais ça peut être intéressant parfois d'aller étudier quand on veut cultiver une nouvelle plante, de savoir le type de système racinaire qu'elle va avoir pour voir comment on peut l'associer avec d'autres plantes. Alors, en plus d'associer différents systèmes racinaires, on peut aussi rassembler les plantes par rapport à leur vitesse de pouce et mettre ensemble des plantes qui ont des durées de culture qui vont être différentes. Par exemple, des tomates, aubergines, maïs, qui vont avoir des durées de culture de 3, 4, 5 mois. Et avec ces cultures longues, on va pouvoir associer des cultures comme la salade qui va être en place pendant 1, 2, 3 mois ou des radis qui vont être là pendant à peine 2, 3 semaines. En plus de potentialiser, d'utiliser la fertilisole de manière plus intense pendant toute la durée, ça va aussi permettre d'avoir un résultat beaucoup plus rapide. Par exemple, au pied de tomates, maïs, aubergines, qui sont des cultures très très longues et qui vont commencer à produire au bout de 3, 4 mois, on peut dès le début produire des radis qui vont produire au bout de 2, 3 semaines ou des laitues, des roquettes, des trucs comme ça qui vont produire au bout de 2, 3 semaines et pendant 1 mois ou 2. Et donc, dès le début, il y a des productions, ça peut être intéressant. Encore une fois, là, je vous mets des listes de cultures légumières assez classiques et avec leur durée de culture. Alors, au niveau des associations par rapport à la fertilité, il y a encore une troisième chose qu'on peut voir, c'est les cultures de légumineuses. Toutes les plantes de la famille, de la fève, du haricot, du petit pois, de la lentille, du pois chiche, toutes ces plantes-là sont des légumineuses. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de comment fonctionnent ces symbioses au niveau des racines, mais il faut savoir que ces plantes sont assez autonomes pour la production d'azote grâce à des bactéries qu'elles ont dans les racines, mais elles vont produire de l'azote pour elles-mêmes et donc elles ne sont pas forcément gourmandes au niveau du sol. Et donc, ces plantes-là, en plus d'être peu gourmandes, elles vont surtout être intéressantes parce qu'elles vont nourrir les autres cultures par deux mécanismes différents. Premier mécanisme, c'est par les mycorhizes, c'est les associations entre les plantes et les champignons dans le sol. C'est-à-dire que les racines de certaines plantes vont s'associer avec des champignons et vont échanger avec d'autres plantes de la fertilité. C'est rarement comme ça que ça se passe au potager puisque les cultures annuelles perturbent beaucoup le sol et les associations avec les champignons n'ont pas toujours le temps de se faire. Mais le deuxième mécanisme, par contre, est beaucoup plus courant, c'est les plantes, la famille des légumineuses, encore une fois, ces plantes-là, une fois qu'elles vont mourir en se décomposant dans le sol, vont rendre une partie de leur fertilité aux autres plantes. Et donc là, c'est intéressant. Donc si vous m'avez bien suivi, quand vous faites ce genre de culture et à la fin de vos cultures de fèves, de lentilles, de petits pois, laissez au sol les déchets de culture, n'allez pas les amener ailleurs. Si vous les amenez ailleurs, il ne va rester que les racines et qu'ils vont se décomposer dans le sol, c'est déjà intéressant. Mais si en plus, vous laissez toute la plante se décomposer au sol, culture après culture, vous allez enrichir votre sol. Alors, en plus de mieux utiliser la lumière, de mieux utiliser la fertilité de votre sol, un troisième intérêt, ça va être de repousser, d'éliminer un petit peu les maladies, les attaques de ravageurs. Alors, ça, ça va marcher par plusieurs mécanismes. Déjà, le simple fait de mélanger les cultures va faire que vous aurez moins de densité d'une seule et unique plante. Et donc, l'attraction des ravageurs, la propagation des maladies va être plus difficile parce que c'est mélangé. Alors, un autre intérêt qu'on entend parfois, même si moi, je ne suis pas totalement d'accord avec celui-là, c'est de se dire que si on rassemble certaines plantes qui sont attractives, par exemple, pour les pucerons, les limaces, le fait de mettre ces plantes à côté de nos cultures va faire que les ravageurs iront sur ces plantes-là et moins sur nos cultures. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'on met des plantes attractives pour les pucerons que les pucerons ne vont pas en plus aller sur vos fèves ou sur vos aubergines et compagnie à côté. Le puceron, s'il est bien nourri, il va se reproduire. Et il va aller sur toutes vos plantes. Là, c'est plutôt la biodiversité qui va faire réduire. Bon, il y en a qui le font, pour qui ça marche. Moi, pour moi, l'intérêt, il est plutôt de se dire si on attire les pucerons, on va aussi attirer leurs prédateurs. Et s'il y a les prédateurs, il y aura globalement moins de pucerons. Donc, allez-y. Mettez des plantes attractives pour les pucerons. C'est génial. Et faites en sorte d'avoir des plantes attractives pour les pucerons quasi toute l'année, au maximum tout au long de l'année pour que les prédateurs restent présents en continu. Je dis pour les pucerons, mais ça marche pour tous les ravageurs. Une autre façon de faire, ce sera aussi de mettre des plantes aromatiques qui vont repousser ou perturber ou camoufler un petit peu l'odeur des plantes attractives et perturber les ravageurs qui arriveront moins à trouver les plantes dont ils se nourrissent ou alors ils les trouveront, mais ils arriveront moins à se reproduire parce que même la reproduction est basée sur l'odeur. Quand on a du basilic, n'importe quoi, de la mélisse, quand on a de la mélisse comme ça à côté de nos cultures, nous, on ne les sent pas forcément. Mais les insectes qui ont un odorat très développé, je peux vous garantir que là, ils le sentent. Moi, j'aime bien citer cet exemple, le pan de nuit, c'est un papillon gros comme ça. Ce n'est pas énorme, mais lui, il arrive, le mâle de ce papillon, arrive à sentir sa femelle à 3 km. Donc imaginez l'odorat qu'il doit avoir pour sentir sa femelle à 3 km. Moi, quand j'entends ça, je me dis forcément que mettre des aromatiques dans le jardin, ça doit bien les perturber. Alors pour ça, il y a quelques classiques qui ont fait leur preuve. Le souci, le yé d'Inde, la rose d'Inde, le basilic avec les tomates, l'ail, l'oignon, voilà, toutes ces plantes-là perturbent bien les ravageurs. Mais moi, je vous dirais, globalement, toutes les plantes aromatiques qui sentent un petit peu, mettez-en partout, ça marche très bien. Encore une fois, ça marche très bien à condition d'avoir vraiment de la biodiversité. Et donc, ça ne se passe pas juste au niveau des cultures. Ce n'est pas en mettant quelques pieds de basilic entre vos tomates et en mettant du désarbant partout autour, ça ne marchera pas. Il faut que la biodiversité soit partout. vous citez des maladies, des ravageurs assez classiques et des plantes qui peuvent les repousser. Mais encore une fois, je me répète, ça, ça marche bien que si vous avez une grosse biodiversité présente sur votre jardin et que ces plantes-là, c'est juste un petit coup de pouce en plus que vous mettez. Et enfin, un quatrième intérêt, ça va être de gagner de l'espace et donc d'augmenter les productions. Alors ça, c'est un petit peu comme ce que je disais par rapport à l'eau. Le fait de mettre les légumes ensemble ne va pas faire que chaque légume produit plus, mais par contre, la production globale de toutes les productions ensemble va être plus importante. Ça, ça a été calculé à nos gros foresteries, mais le calcul n'est pas forcément évident à faire, à comprendre. C'est ce qu'ils appellent le coefficient d'équivalence de production. Donc en gros, ce chiffre-là, ce coefficient d'équivalence de production, il correspond à la surface qu'il faudrait pour avoir la même production, mais avec des légumes séparés. Bon, par exemple, pour essayer d'être encore un peu plus clair, si sur 10 mètres carrés sur lesquels vous allez cultiver des tomates, des courges et des haricots, vous avez une certaine production, le coefficient va dire quelle surface il faudrait en tout si on ne faisait que des tomates et ensuite que des courges et ensuite que des haricots. Eh bien, si on devait faire toutes ces cultures séparées, il faudrait au moins 1,25 fois plus de surface pour produire la même chose. Au moins, et pour certaines cultures, ça va bien au-delà. Bon, là, encore une fois, je n'ai pas de chiffres, d'exemples précis pour ça, mais je vous mets un petit bout de vidéo, j'essaie de ne le passer pas trop vite où je vous montre quelques pages de tableaux avec des ressources et puis si vous allez chercher un petit peu, voilà, vous verrez des résultats sourcés. Je vais continuer du coup maintenant avec quelques conseils pour savoir associer, mélanger intelligemment vos plantes. En plus de ce qu'on a déjà vu là par rapport au volume des plantes, à la hauteur des plantes, par rapport au système racinaire, on dit souvent qu'il faut éviter de mettre des plantes de la même famille ensemble. Bon, pour les familles, ça, je ne vais pas faire un gros topo sur toutes les familles de tous les légumes qu'on cultive. Il y a d'autres vidéos là-dessus. Mais bon, voilà, l'idée, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne va pas mettre différentes plantes de la même famille ensemble. Alors, perso, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce principe de ne pas mettre des plantes de la même famille ensemble et puis là-dessus, les données, de toute façon, ne sont pas toujours claires. Pour exemple, moi, je suis tombé sur un livre il y a quelque temps ou sur la même page, c'était écrit de ne pas mettre de tomates et de pommes de terre ensemble parce que c'est de la même famille et juste en dessous, c'était indiqué que en plantant des tomates avec les pommes de terre, ça a augmenté la production de pommes de terre. Et puis, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur c'était quoi le titre « Pommes de terre et croyances limitantes autour de la culture de la pomme de terre » et où je vous montrais, moi, c'était il y a deux ans, je crois, où j'ai fait une ligne tomates-pommes de terre vraiment ensemble, collée et j'ai eu une belle production de pommes de terre, j'ai eu une belle production de tomates. Alors là, on est sur un autre type d'essai, pommes de terre et tomates ensemble. Pareil, quand j'ai parlé de ça, on m'a souvent dit que pommes de terre et tomates, ça ne va pas ensemble. Les pieds de pommes de terre étaient magnifiques, donc là, ils sont en fin de saison, les feuilles sont sèches. Donc, voilà, les quelques-unes que j'ai commencé à ramasser, là, déjà, c'est joli, il y en a pas mal. Alors, ça pousse ensemble, quand j'ai dit ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, ça pousse ensemble, mais le souci, c'est pour la récolte. Ben voilà, pour la récolte, moi, j'ai mes petites tomates qui sont à côté, le rang de patate qui est en face des tomates. Et je ne vais juste pas trop tirer quand je vois qu'il y a des racines. Ben voilà, il n'y a qu'à voir, c'est très beau, très productif. Il y a quand même des pommes de terre qui vont se fourrer vraiment au pied des tomates. Mais voilà, vu que la terre est meuble et un peu humide, alors, si vous n'avez pas de période de pluie, vous pouvez mettre un petit coup d'arrosage pour ameublir un peu la terre, pour ne pas avoir à casser les racines quand vous allez fouiller dedans. Mais ça marche, quoi. On n'a même pas besoin de la fourche, là, pour le sortir. J'ai même l'impression que là, au pied des tomates, les pommes de terre sont plus productives que la même variété que j'avais plantée juste à côté. J'ai fait, quoi, deux mètres là de récolte. J'ai déjà rempli quasiment une caisse. Alors, il y a des énormes galeries de rat aux pieds par endroit, mais du coup, je me sers un peu de ces galeries pour aller éclater un peu la terre autour et pour ce soit plus pratique. Et étonnamment, les patates ne sont pas du tout abîmées. Peut-être que sur ce rang-là, je viendrai y mettre des choux. Ça, ils seront un peu au frais sous les tomates pour l'instant. Et dès que je verrai que les tomates sont en fin de production, je les coupe, je les laisserai au sol et ça donnera de la lumière aux choux qui viendront derrière. Voilà, du coup, sur un rang de 8 mètres de tomates, donc seulement un rang de pommes de terre. Voilà, je ne sais pas combien de kilos, mais il y a une caisse pleine. Et puis, beau format, elles sont vraiment toutes super jolies. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ça marchait comme ça, mais en tout cas, ça prouve déjà que dans certains cas, ça peut marcher. Donc, voilà, pas faire de généralité et puis, encore une fois, attention aux infos des fois qu'on trouve dans les livres ou d'un livre à l'autre ou parfois dans le même livre, ça se contredit. Donc, faites attention à ça. Je dirais, la base, c'est quand même d'essayer et puis vous verrez bien. Alors, autre petit truc par rapport à la façon dont on mélange. Alors là, ce n'est pas un conseil ou une astuce, c'est juste, il y a deux façons de faire. On peut faire des cultures associées en cultivant en ligne et en faisant une ligne d'un légume et alterner avec une ligne d'un autre légume et donc faire, voilà, des, entre guillemets, des petites monocultures sur une ligne mais d'alterner d'une ligne à l'autre d'alterner les légumes. Alors, ça, ça va être intéressant par rapport aux ravageurs et compagnie. Par contre, par rapport à tout ce qu'on a vu avant sur alterner ou faire mélanger les systèmes racinaires et densifier les productions pour mieux utiliser la lumière, ça, ça marchera mieux si on mélange sur la même ligne. Et pareil pour la gestion de l'endherbement. Si vous mélangez vos cultures, il y aura moins de lumière qui arrive au niveau du sol et il y aura moins de désherbage à faire. Cela dit, ça n'empêche pas de cumuler les deux techniques, d'avoir des lignes avec des mélanges et d'autres lignes sur lesquelles il y a une seule culture parce qu'il y a quand même certains légumes qui aiment bien ou qui sont plus productifs quand ils sont cultivés tout seuls. Parfois, les oignons vont être plus productifs s'ils sont tout seuls. Les pommes de terre, il y a des façons de faire, on le verra tout à l'heure, où c'est mieux si c'est tout seul. Donc, voilà. Ne prenez pas tout ce que je dis de façon dogmatique. Beaucoup de choses différentes sont possibles. Un autre truc important, ça va être de ne pas tout mélanger n'importe comment et de, par exemple, rassembler les plantes gourmandes ensemble, les plantes gourmandes en fertilité ou les plantes gourmandes en eau. Par exemple, ici, moi, j'ai des lignes de tomates, j'ai une ligne de maïs à côté. Je n'ai pas encore associé grand chose à part de la patate douce et quelques petits trucs qui ont été semés. Mais sur cette zone, c'est là que je vais rajouter des courges, des courgettes, des melons, qu'est-ce que j'ai encore que je vais y mettre ? Enfin, voilà. Tout ce qui est culture gourmande. Alors, si vous voulez savoir comment on définit qu'une culture est gourmande, je vous envoie vers la vidéo que j'ai faite sur les légumes gourmands. Et en plus de ça, autre chose qui peut être faite, je ne sais pas si vous voyez derrière, là, moi, j'ai fait ces cultures-là à côté de zones où j'ai de la production de biomasse, de la consoude, des topinambours, des trucs que je vais tailler en cours de saison pour venir pailler et rajouter de la matière organique ici. Donc, rassembler les cultures gourmandes ensemble, ça peut être intéressant. Une autre astuce, quand on mélange, souvent, la question qu'on se pose, c'est quoi les bons espacements ? Alors déjà, c'est le bon espacement entre chaque plante et puis si on met les plantes différentes ensemble, c'est quoi l'espacement à mettre ? Alors, par rapport à ça, moi, j'ai une réponse qui va rendre les choses très très simples. Ce n'est pas la peine d'aller voir dans un bouquin combien il faut mettre entre les salades et combien il faut mettre entre les courgettes. Dites-vous, ou posez-vous juste la question de c'est quoi la taille que fera la plante à terme ? Une salade, c'est gros comme ça. Donc, c'est ça l'espacement qu'il faut mettre entre les salades. Une courgette, c'est plutôt, la plante est plutôt grosse comme ça. C'est ça l'espacement qu'il va falloir mettre. Un pied de tomate, un pied de tomate, si c'est sur un tuteur, c'est large comme ça. C'est ça l'espacement qu'il faut mettre entre chaque plante. Ensuite, quand vous allez mélanger différentes plantes, dites-vous, quelle hauteur, demandez-vous quelle hauteur, quel espace elle va prendre. Si vous mettez des tomates et des courgettes, la tomate, elle pousse en hauteur, les courgettes, elle pousse plutôt basse et donc une façon de faire, ça sera de se dire si une courgette, on la met tous les 80 cm parce que ça fait une grosse plante, entre ces 80 cm, on pourrait mettre un pied de tomate et donc les courgettes ne se feront pas d'ombre les unes sur les autres, mais la tomate qui va pousser entre chaque pied de courgette, elle va monter au-dessus, elle ne sera pas gênée par les courgettes non plus et elle fera un petit peu d'ombre à la courgette à côté. La tomate, elle fera un petit peu d'ombre à la courgette à côté. C'est un exemple que je vous donne, mais voilà, et cette ombre-là, elle pourra être même bénéfique. Un autre petit truc pour comprendre vraiment ces espacements, parce que je suis en train de me dire, je ne vous ai même pas raconté l'histoire de la milpa. La milpa, c'est une association qui aurait apparemment été pratiquée par les Incas et alors cette association, ce mélange, cet assemblage, c'est maïs, courges et haricots. Donc en plus de ne pas se gêner au niveau de l'espace et au niveau des systèmes racinaires, chaque plante va apporter à une autre un service et vice-versa. Donc en gros, le maïs, lui, il a une structure, une forme haute, verticale et il a besoin d'eau. A côté de ça, on a la courge. La courge, elle, c'est plutôt un couvre-sol avec ses grosses feuilles à fait de l'ombre et donc elle garde le sol un peu plus frais, un peu plus humide. Pour le maïs, c'est intéressant. Par contre, la courge, elle, elle a besoin d'un sol riche en matière azotée. Et le troisième élément, ça va être le haricot qui est une légumineuse qui va aider à fixer, à nourrir le sol en azote. Par contre, le haricot, lui, de quoi il a besoin ? Il a besoin d'une structure verticale pour grimper si c'est un haricot grimpant et donc c'est là que le maïs est intéressant. On voit que ces trois plantes, en plus de ne pas se gêner, se rendre des services et c'est intéressant. Et donc, c'est un exemple vraiment parlant pour les cultures associées mais des services et des besoins chez les plantes, il y en aurait plein, plein d'autres. Il y a un autre service par exemple qu'on pourrait voir là, c'est les courgettes. Ça arrive d'avoir des courgettes qui ne sont pas très jolies, qui sont un peu biscornues. Ça, c'est juste parce que ça n'est pas bien pollinisé. Dans les associations qu'on va faire, on va rajouter des plantes mélifères qui vont attirer les pollinisateurs et ces pollinisateurs, en passant, vont polliniser mieux les courgettes et autres plantes qui ont besoin d'être pollinisées. Donc, on va avoir une meilleure production derrière grâce à ces associations. Un autre point que je trouve intéressant à soulever, c'est par rapport à certaines croyances, certaines associations qu'on dit qu'il faut éviter. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu dire que la pomme de terre était une culture nettoyante. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'avec la pomme de terre, il ne faut pas cultiver grand-chose parce que les plantes n'aiment pas pousser avec la pomme de terre. Alors, j'aimerais vous donner mon point de vue là-dessus, vous expliquer, selon moi, pourquoi on pense qu'il ne faut pas cultiver de choses avec la pomme de terre. Peut-être certains ne seront pas d'accord, je suis ouvert au débat. Alors, moi perso, j'associe pas mal de cultures, on l'a vu tout à l'heure, pommes de terre, tomates, ça marche très bien. Juste pour savoir que la pomme de terre, la manière traditionnelle de la cultiver, c'est qu'on plante les pommes de terre d'abord dans un sillon, donc on va gratter le sol, ouvrir un sillon et planter les pommes de terre au fond. Et une fois qu'elles sont bien développées, on va les buter. Là, c'est ce que je viens de faire, c'est pour ça que la terre a été un peu remue à côté. Je ramène la terre qui était à côté et je fais une butte au pied des pommes de terre. Donc, déjà, si vous avez suivi premier coup, enfin, au moment de la plantation, on va gratter la terre, ouvrir un sillon, on plante les pommes de terre. Ensuite, quelques semaines après, on gratte la terre autour, on la rassemble pour faire une butte et au moment de la récolte, on va encore ouvrir cette butte pour récolter les pommes de terre. Pendant la durée de la culture, on va retourner la terre trois fois autour de la ligne de pommes de terre. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ici ma culture de pommes de terre, c'est qu'avant ça et même encore un petit peu, j'ai des ronces qui poussaient partout sur cette zone. L'idée, c'est de cultiver de la pomme de terre et tout au long de la culture de la pomme de terre, la terre va être retournée trois fois et au bout de ce temps-là, les ronces ne pourront plus pousser ici. Donc, ce n'est pas la pomme de terre qui dégage des choses qui sont désherbantes, c'est la façon de la cultiver qui est nettoyante. Et donc, on pourrait tout à fait se dire entre chaque étape, là, c'est buté, ça a été buté il y a quelques jours et la prochaine fois que je vais retourner à la terre et la récolte, ça sera dans quelques semaines ou quelques semaines ou quelques mois même, pendant cette durée, je peux très bien y planter des radis, des salades ou des cultures rapides au pied des pommes de terre et ça marchera très bien comme ça. Et donc, je vais finir cette vidéo par une dernière couche pour essayer d'en finir avec certaines mauvaises interprétations et qui amènent à certaines mauvaises croyances. Il y a énormément de choses qui fonctionnent en culture associée et probablement certaines choses qui ne marchent pas. Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas chez vous que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne dans un livre ou a fonctionné chez quelqu'un que ça fonctionnera chez vous et voilà. Et tout ça, c'est vrai dans les deux sens. Donc, testez. Il y a beaucoup de choses différentes. Ne basez peut-être pas tout sur des tests et des mélanges. Faites des choses qui marchent et puis testez des choses à côté et puis vous verrez bien les associations qui fonctionnent avec vos contextes, vos cultures à vous. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Ça vous aura donné pas mal d'infos pour tester et vous amuser à faire des mélanges chez vous. Si ça vous plaît, comme d'habitude, partagez la vidéo autour de vous, mettez des petits pouces en l'air, posez des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre aussi vite que possible. Des fois, c'est un peu long parce qu'il y en a beaucoup qui posent des questions. Et puis, comme d'habitude, en fin de vidéo, pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien des tipeurs qui me suivent depuis un moment et qui me soutiennent financièrement et qui me permettent de prendre le temps de faire ces tests, ces recherches, ces vidéos, tout ça, tout ça. Donc, un grand merci à eux et si vous voulez rejoindre cette communauté, allez-y, en haut à droite de la vidéo, il y a moyen de cliquer pour aller sur ma plateforme Tipeee et me soutenir. Un grand merci à tous ceux qui le feront et puis, je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Allez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu, ça vous aura... Et on passe. Un autre point, c'est par rapport à tout ce qu'on appelle les associations à... Dans les associations, quand... Un troisième intérêt des associations... Associations... Putain, pourquoi j'ai pris un tel sujet aussi compliqué à prononcer ? Sous-titrage ST' 501